Quels muscles travailler ensemble ? Tu as un programme, tu sens un programme ou encore mieux, tu suis un de mes programmes sur YouTube et tu ne sais pas trop quels muscles travailler ensemble, tu ne sais pas quels muscles associés ensemble et tu ne sais pas comment organiser tes programmes d'entraînement pour évoluer. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble, tranquillement, parce que voilà, j'ai déjà fait cette vidéo en plus, mais ça remonte à longtemps et certaines personnes suivent de plus en plus mes programmes et j'ai fait beaucoup de programmes et je vous remercie par rapport à ça, par rapport à vos retours, par rapport aux personnes qui évoluent. Mais j'ai beaucoup de questions, énormément de questions sur quels muscles travailler ensemble ou comment organiser son programme. Donc voilà, comme on arrive à cette fin d'année, je voulais préparer 2022 maintenant avec un bon rappel comment bien organiser ses séances et choisir ses bons muscles pour travailler et évoluer efficacement. Très important à préciser, je ne suis pas coach sportif, ok ? Tout ce que je vais dire, ça va relever de mon expérience. Mais même si que dans l'association de Kavbus Travaille Ensemble, on le fait tous, c'est une base en général, mais c'est important de le préciser. Avant de se créer un programme, le plus important est de déterminer combien de jours dans la semaine, tu vas dédier la musculation dans ta vie, d'accord ? Combien de jours ? Je sais que certaines personnes, ils ne comptent pas les semaines. Ils font des semaines de 9 jours, de 10 jours, mais on va apprendre la base. Une semaine, c'est 7 jours. Dans ces 7 jours-là, selon ton emploi du temps, combien de jours tu vas dédier au sport ? Est-ce que c'est 3 jours ? Est-ce que c'est 4 jours ? Est-ce que c'est 5 jours ? Et je m'arrête à 5 jours. Parce qu'il y a le temps de repos en musculation, d'accord ? Minimum 2 jours de repos en musculation, si tu veux bien évoluer. J'ai déjà eu des questions. Oui, je pousse tous les jours. Oui, j'ai envie de pousser tous les jours. Oui, j'ai l'impression que quand je ne pousse pas tous les jours, eh bien, je maigris. Ou j'ai l'impression que mon jour de repos, je maigris. Moi aussi, j'avais cette impression-là. Mais le repos, ça va être très, très important pour ton évolution. Et c'est au repos que tu vas évoluer, d'accord ? Ça, tu dois le savoir. Quand tu fais du sport, tu déchires les fibres musculaires. Au repos, tu les répares, tu reconstruis tout ça. C'est là où ton corps, il change, ok ? Donc, mets du repos dans tes séances. Et au moins deux jours de repos, d'accord ? Au niveau des jours à dédier à la musculation dans la semaine, je te conseille au moins trois jours, d'accord ? Au moins trois. Deux jours, ça peut être short, ok ? Moi, je te parle pour bien évoluer, pour être tranquille. Trois jours, c'est le minimum selon moi. Et cinq jours, voilà, c'est le meilleur. Mais il faut avoir un emploi du temps qui le permet. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que tes séances, elles vont varier, tout simplement. Si tu n'as que trois séances dans la semaine, tu ne vas pas faire juste une séance pec. Ou tu ne vas pas faire juste une séance biceps. Mise à part si ton objectif personnel, c'est juste de travailler ça, d'accord ? Là, je parle d'une personne qui veut être complète, qui veut tout bosser, ok ? Tu seras obligé de faire des séances où tu vas mettre trois muscles. Tu ne vas pas en mettre deux. Tu vas faire des splits, où tu vas modifier plusieurs choses. Où tu vas faire des PPL, où tu vas modifier plusieurs choses. Quand tu t'entraînes trois fois dans la semaine, tu n'auras pas le même programme que si tu t'entraînais cinq fois dans la semaine. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui veut être complète, qui veut tout travailler, d'accord ? Sa séance du lundi, par exemple, il y aura peut-être deux muscles s'ils s'entraînent cinq fois dans la semaine. Voir un seul muscle, s'il a vraiment un entraînement structuré. Mais toi, qui va être complet, qui a trois jours de repos, tu ne peux pas te permettre ça. Tu seras obligé de faire des séances très chargées. Trois muscles, voire quatre parfois. Mais tu seras obligé de faire des grosses séances. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est important. Bon, maintenant, on va parler des muscles. Alors moi, pour les muscles, il y a un truc que j'aime bien faire pour mes points faibles, c'est-à-dire mes pecs, le dos et les jambes, ces gros muscles-là. Ce que j'aime bien faire, c'est ça. Par exemple, j'aime bien faire, par exemple, le lundi, je fais ma séance pecs avec un autre muscle, ok ? Le jour d'après, c'est soit un jour de repos, soit une séance tranquille, une séance chill, une séance où je ne vais pas aller fort, ok ? Parce que mes points faibles, c'est là où je vais détruire, je vais vraiment taper dedans, histoire de bien progresser. Le jour, c'est un jour tranquille, ok ? Et le jour d'après, là, je fais ma séance d'eau, ok ? Je fais ma séance d'eau, vraiment, j'en vois, histoire d'avoir de l'énergie et d'être bien. Le jour d'après, encore, après la séance d'eau, un jour tranquille. C'est une petite séance, une petite séance cool ou un jour de repos et après, c'est les jambes. Histoire de bien progresser. Donc, moi, j'aime ça. Personnellement, cette organisation-là me permet de bien réussir, ok ? Donc, ça, voilà, c'est vraiment ma petite astuce évolution qui marche bien avec moi, qui me permet de progresser tranquillement. Parlons des pecs. Parlons des pecs. Avec quoi je peux bosser les pecs ? Et moi, avec quoi je fais pour bien bosser mes pecs ? Alors, mes pecs, je peux les travailler avec, j'allais dire trois muscles, mais deux muscles, ok ? Mes épaules et mes triceps. Quand j'ai un programme chargé de cinq jours, en général, je fais pecs-épaule, ok ? Pecs-épaule, c'est tranquille. Pourquoi pecs-épaule ? C'est parce que dans tous les exos pecs, eh bien, l'avant des épaules est sollicité, ok ? Donc, moi, j'en profite pour travailler la partie latérale, un peu la partie arrière, mais aussi peut-être un exercice avant, rappel, pour être tranquille. Donc, pecs-épaule, ça va bien ensemble. Pecs-triceps aussi, parce que les exercices de type développé couché, tes triceps, ils sont sollicités un tout petit peu. Donc, pecs-triceps, ça va très, très bien ensemble comme pecs-épaule. Donc, voilà, là, on est bien, ok ? Au niveau des pecs. Au niveau du dos, avec quoi je bosse mon dos ? Ben, tout comme les pecs, les épaules sont bien ressenties au niveau du dos et les biceps, pareil. Deux muscles. Par contre, le dos, il faut faire attention quand on le bosse, parce que le dos, c'est un très gros muscle. C'est une grosse partie. Et pour moi, l'arrière des épaules est compris dans le dos, d'accord ? Et les trapèzes, aussi, il ne faut pas les oublier, d'accord ? Donc, quand on fait une séance dos, en général, il ne faut pas oublier arrière-épaule et trapèze. C'est ça que la séance dos, elle est très chargée. Le dos, on a la partie haute. On a les lombaires aussi à travailler, c'est très, très complexe, ok ? Donc, dos, trapèze, arrière-épaule, lombaires, à ne pas oublier, et biceps, parce que les exercices de tirage dos, tes biceps sont sollicités. Donc, pour moi, dos, biceps, très, très bonne séance. Ou dos, épaules, très, très bonne séance. Moi, pour les jambes, pendant longtemps, je faisais tous les jambes. Je faisais tout. Jambes, fesses, cuisses, mollets, tout en même temps, toute la partie basse. Mais, voilà, comme j'ai du retard au niveau des jambes, je sépare ma partie ischio et ma partie quadriceps, ok ? Parfois, je fais ischio et fessier et je fais quadriceps, mollet, histoire de bien progresser et histoire de bien sentir mes jambes, ok ? De manière différente que j'ai fait auparavant. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant et je vais continuer comme ça. Mais, toi, pour les jambes, tu peux tout faire parce que les jambes, c'est une séance que, voilà, on n'aime pas trop en général mais c'est une séance qui reste importante pour avoir la force et l'appui nécessaire pour se lever lourd pour tout le haut du corps donc il faut le faire mais tout dépend de toi et je sais que les femmes en général découpent bien leurs séances jambes. C'est leur point fort, c'est une partie où elles veulent vraiment bosser dessus donc on comprend, ok ? Et bien entendu, en musculation, tu as ce que j'appelle les séances cool, ok ? Les séances, par exemple, tu fais biceps, triceps. J'ai déjà fait ça. J'ai à la salle, je fais juste mes bras. Je fais mon biceps, triceps, avant-bras. Je suis tranquille, ok ? Tu as aussi des séances où je fais juste épaule, je fais juste un seul muscle. Ça, c'est des séances où, voilà, c'est vraiment le muscle que j'ai envie de bosser. Pas forcément que j'ai un retard ou quoi, c'est juste que, voilà, j'ai envie. La musculation, c'est ça aussi, c'est un plaisir. Tu bosses ce que tu as envie de voir, tu bosses ce que tu veux améliorer, tu veux évoluer, c'est déjà un point fort, tu le rendes plus fort, tu le bosses, d'accord ? J'ai déjà fait ça, un seul muscle, c'est possible. Bon, après, on va arriver à une partie assez délicate au niveau du placement des séances. Et ça, ça va être relativement dur pour ceux qui s'entraînent cinq fois dans la semaine. Ça va être dur à appliquer et parfois, tu seras obligé de tricher. Par exemple, le lundi, je fais une séance peck l'épaule, d'accord ? Le mardi, je ne vais pas bosser mes triceps, ok ? Parce que, voilà, dans ma séance peck, mes triceps seront un peu sollicités et je ne vais pas retaper dans les triceps. Ou si je fais une séance dos-épaule, je ne vais pas retaper dans les épaules sachant que je les ai fait hier avec les peck. Il faudra chercher des séances ou placer des séances où tes muscles n'ont pas été sollicités. Par exemple, faire une séance peck le lundi et faire une séance jambe le mardi, ça marche, d'accord ? Et après, le mercredi, tu fais une séance dos, ça marche. Mais voilà, à toi de faire des séances auxquelles tu n'as pas sollicité le même muscle le jour d'avant. Ça va être un peu plus dur, d'accord ? Parfois, tu seras obligé de tricher, mais pour ton évolution musculaire et pour le repos de tes muscles, c'est mieux, ok ? Donc, à bien faire attention à ça. Donc, voilà pour cette vidéo. Je ne voulais pas passer par quatre chemins. Je voulais vraiment faire une vidéo où les informations sont claires et précises afin que tu puisses organiser tes programmes de la meilleure façon et que tu saches quoi mettre ensemble. C'est important et que tu progresses surtout. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything Who in the world and where I need everything Trust me, I hear what you're saying But I like it's new what you're telling me I'm curious, George I hop in the Porsche I'm five and a horse I'm ready for war I'm coming for ghosts I turn to a ghost I need to know everything Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk so I'm letting them talk I'm going for you